A Longchamp il y aura la triple couronne en quelque sorte avec les poules d'essai des poulains et des pouliches mais également le prix du pain. C'est aussi la fête des 3 ans aujourd'hui à Vincennes, deux semi-classiques de 2 groupes 2 avec la génération DI. Honneur aux demoiselles, on va commencer par elle, avec le prix aux autres, tout le monde, tous les Turfis se souviennent des exploits réalisés par cette grande championne des années 60. On va assister à un nouveau duel proposé et annoncé entre la protégée de Jean-Pierre Dubois, Island Dream et Yadka Bokin qui est entraîné par le co. Tout de suite, on va retrouver les 250 derniers mètres, c'est-à-dire au disque bleu, vous voyez, on voit la kazakh bleue, la toque jaune de Jean-Pierre Dubois. Yadka Island Dream qui a battu Yadka Bokin 6 fois, mais il faut dire que Yadka Bokin avait remporté le critérium des jeunes. C'était une belle performance, mais là, pas de doute, un nouveau succès pour le tandem Jean-Pierre Dubois, Island Dream, deuxième Yadka Bokin et troisième, le 7 Inessa Davarange qui restait sur 5 succès consécutifs. Voilà donc confirmation en ce qui concerne cette hiérarchie chez Demoiselles. En revanche, la hiérarchie chez les mâles est beaucoup plus floue. Ils étaient en piste aujourd'hui dans le Prix Calmia, là aussi un groupe 2, ils étaient neufs au départ. On retrouve le disque bleu, c'est-à-dire les 250 mètres. La kazakh-kouche-tokrouche, eh bien c'est le numéro 7 Hildo de Flora. Comme à son habitude, il a imprégné le rythme à la course et il va récolter les fruits de ses efforts en s'imposant devant Ilico Presto, décidément abonné au premier accès site, 4 fois deuxième et la troisième place est revenue au numéro 6 Hitton du Gîte. Bien évidemment, tous ces 3 ans pour les demoiselles comme pour les garçons, les retrouvailles sont prévues le 20 juin à l'occasion du Prix du Président de la République. Voilà pour les 2 classiques qui concernent les 3 ans. On en vient maintenant au quintet du jour, une course européenne, parcours de tenue, le Prix du Ouergue. Vous entendez la petite musique qui nous annonce que nous sommes à 3 minutes de départ. Tout de suite la piste avec les caméras de Jean-Michel Goffet sur ce numéro 15. Famos, là de véritable époux, en taille de l'épreuve, il reste sur 3 succès à Vincennes. Autant dire qu'il est un petit peu sur une piste fétiche. Il est capable d'aborder toutes sortes de tactiques, d'aller devant ou d'attendre. Il reste sur 3 succès provenant avec des profils différents. Il est piloté par M. Hans Wevering, M. Casque d'Or. Il faut dire qu'il a remporté plus de 6000 victoires dans son pays. Bref, c'est le grandissime favori. Un rôle de favori que lui conteste le numéro 5, Formose, piloté par Pierre Lévesque. Donc c'est un duel annoncé entre Famoslade et ce numéro 5, Formose, avec l'habile pilote qui est Pierre Lévesque. Cela devrait nous valoir un superbe duel dans ce quintet, le prix du roueur. Tout de suite, on retrouve Bruno Diel et Olivier Thomas pour les derniers instants avant le direct de ce quintet. Superbe course poursuite en effet, Daniel, entre Formose, qui est avantagée de par les conditions de course de 25 mètres par rapport à Femuslade. Voici actuellement à l'écran l'un des 20 protagonistes de cette course. Il s'agit du numéro 8, Edruneport, confié par son entraîneur Jean-François Feuillet. À Yves-Dreux, il va falloir s'en méfier car cet Edruneport bénéficie d'un très bel engagement. Pas beaucoup d'engouement dans le haut du tableau, ni sur Elgen, l'Allemand, ni sur Flambeau-Dépin. Pourtant, celui-ci est en grande condition physique. Il vient de s'imposer à deux reprises. Actuellement, sur notre écran à droite, un trotteur délaissé d'Herbie-des-Boiron et à gauche, et Saint-Laurent. Il a besoin d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure. Voici la belle et bonne Efata. Le numéro 12, Efata, qui s'est permis le luxe de terminer dans le sillage immédiat récemment à Anguin. De deux champions, Ganymede et Remington Crown, dans le prix de l'Atlantique. C'est une très belle possibilité. Vous allez le voir d'ailleurs, dans quelques instants, Efata est assez jouée. Mais il lui faudra rendre 25 mètres et elle devra compter, bien entendu, sur un déroulement de course favorable. Les concurrents vont tâcher de s'illustrer sur ce parcours particulièrement sélectif de Vincennes. La distance est de 2850 mètres. Jean-Pierre Dubois, en vue tout à l'heure avec Island Dream, présente ici Fly Mourotez. Un très bel engagement, sauf à elle, pour quelques francs seulement. Elle évite le recul de 25 mètres. Les concurrents vont passer maintenant sous les ordres du starter. C'est l'égalité parfaite entre les échelons. Nous trouvons en effet dix concurrents au premier poteau et les dix autres au deuxième poteau. Rappelons donc les deux favoris de cette épreuve. Formoz, c'est la Kazakh jaune, l'évêque. Et l'allemand, Femuslad, c'est une Kazakh bleue, un Femuslad, qui va tenter d'obtenir une quatrième victoire consécutive sur cette piste de Vincennes, qu'il apprécie tout particulièrement. Et comme le disait Daniel tout à l'heure, il est capable d'employer toutes les tactiques, c'est-à-dire d'aller devant ou alors d'attendre, auquel cas sa pointe de vitesse fait le plus souvent merveille. On est très nerveux, Bruno, j'ai l'impression, avec le 3, Élégante de Brie. Ah oui, oui, tout à fait, Élégante de Brie, qui n'était pas rentré, semble-t-il, au meilleur moment pour se positionner. On espère que cela ne va pas entraîner un retard trop trop long, car bien évidemment, le starter va faire ressortir tout le monde, puisque quelques concurrents du premier poteau n'étaient même pas entrés au moment où les autres, ceux des 25 mètres, étaient prêts à s'élancer. Vous faisiez allusion tout à l'heure à Heinz Webring, sachez qu'il a remporté plus de 13 000 victoires, ce qui est extraordinaire, c'est un homme qui est capable de remporter dans une année 400 ou 450 courses, ce qui est tout de même extraordinaire. Notons que ce fameux stade, eh bien, rendra 25 mètres, on l'a précisé, à Formos. Une Formos qui, tout à l'heure, sur un départ donné avec un ou deux de ses adversaires, eh bien, c'était mis au galop, sans trop de raison. Pierre Lévesque l'avait laissé galopée afin qu'elle se décontracte. On espère que, pareil, mes aventures ne va pas lui arriver dans quelques instants. Un départ quasi imminent, des concurrents qui voltent. On part avec les faisceaux, vous le savez, si un des concurrents s'élance un petit peu trop vite, le faisceau va se déclencher. Flambeau-les-Pins est parti très lentement. Et un départ qui sourit tout de suite à Play-Mourothès, un départ qui est validé. Et Saint-Laurent parti très très vite. Formos remarquablement parti de numéro 5, avec Elgène, là, s'habituer à ce style d'épreuve. Et puis à ses côtés, Edrouneport. On notera que le 14 d'Annie-Royal est au galop et que Femmousslad est superbement parti. Après 250 mètres de course, Saint-Laurent s'installe au commandement devant Elgène, Formos. Et les grandes de briques sont au galop, Olivier, légèrement, mais remise par son partenaire. Une première disqualification, elle concerne le numéro 14, Danny-Royal, qui avait complètement raté son départ. Et les 25 mètres qui sont assez attardés. Il est vrai qu'on est parti très vite sous l'impulsion donnée à cette course par l'allemand Elgène, qui est accompagné par Elgène. Il nous trouve ensuite Edrouneport, avec également la deuxième favorite de l'épreuve Formos, c'est la Kazakh jaune. Et puis Jean-Pierre Dubois, qui demande maintenant à Fly Mouroutez, à l'extérieur, de venir se porter aux avant-postes. Mais cette Fly Mouroutez est contrée pour l'instant par le numéro 3, Elégante de Brie. En ce qui concerne le favori Femmousslad, il trotte pour l'instant au sein du peloton, complètement enveloppé, en 14-15ème position. Oui, son partenaire est en train de le reprendre. Nous sommes pour le moment à 53 km heure, ça va vite, on ne va pas avoir de temps mort dans cette épreuve. Et Perigo passe en tête devant les tribunes, il veut lancer la course de loin. Elgène l'a contrée à la corde. Tout près des premiers, il y a Formos, il y a également le 3, Elégante de Brie. Un peu plus loin, Fly Mouroutez avec Edrouneport. Ils sont suivis par le 6 et Saint-Laurent, par le 4 en finale. Je peux vous dire qu'on va très très vite. Pour le moment, on note la présence de Femmousslad en 14ème position. Il est derrière Emeric Duotti, mais rien d'inquiétant. C'est vrai qu'il n'y a aucun temps mort pour l'instant dans cette rencontre. Et les concurrents sont à un peu plus de 1600 mètres environ du disque final. Et Perigo qui a pu se rabattre en tête maintenant. Mais à son extérieur, Elégante de Brie qui à son tour fait le forcing pour se rabattre maintenant en 1ère position. Fly Mouroutez vient maintenant à la 2ème place. Formos qui va pouvoir prendre son sillage. Elgène désormais sur un 3ème rang le long de la corde. S'accompagné par E Saint-Laurent devant Edrouneport en finale et Flambeau-Dépin. Alors que le favori est toujours à la même place, 14-15ème, mais enfermé pour l'instant. Avec Heinz Webring qui pour le moment est pendu sur les rênes de son cheval. C'est le cas de Stéphane Delassalle également avec Désirat des Feux car ils sont complètement enfermés. On a bloqué la course en tête. On est passé de 52 km heure à 40 km heure avec Elégante de Brie au commandement avec Fly Mouroutez le numéro 10 tout près. Formos, une des favorites, est en 3ème position. Ensuite on note la présence des Perigos avec Elgène à ses côtés un peu plus loin. Et Saint-Laurent, pas très loin des leaders, il y a Edrouneport, il y a également à l'extérieur Derby des Voirons. Et en finale, qu'en est-il le Femuslade ? Il est passé dernier Olivier, mais il enclenche maintenant. Il met le clignotant à l'extérieur et il vient très très vite. Son partenaire qui va pouvoir prendre de surcroît le sillage d'Effata puisque cette dernière vient de déboîter maintenant. Mais nul doute que les leaders vont accélérer maintenant. Effata qui vient très vite néanmoins à mi-ploton maintenant alors que Femuslade a perdu un petit peu de terrain. Mais voilà, il peut prendre le sillage maintenant d'Effata en Zwebring. Et on va très vite dans le haut de la montée avec Flaï Mourotez, Elégante de Brie, Formoz et Fata les rejoint maintenant. Et Saint-Laurent et Perigo qui est tout près, puis Femuslade qui vient très vite à l'extérieur. Oui, on va voir si ce Femuslade est vraiment très très bon car il vient maintenant en épaisseur. Il a fait 5 épaisseurs depuis le haut de la montée. En tête Flaï Mourotez dans le dernier tournant. Et Fata à ses côtés, pas très loin, Formoz fait Mouslade et là il n'est pas battu semble-t-il. Mais il coince un tout petit peu pour le moment. Elégante de Brie est là également un peu plus loin et Saint-Laurent. Et puis on note la présence également de Flambeau-des-Pins qui tentent de s'infiltrer pour le moment avec Eli Vagar. Extraordinaire ce que réalise ce Femuslade puisqu'il est en suspension, en quatrième épaisseur tout à l'extérieur. Et il n'a sans doute pas dit son dernier mot alors que les concurrents vont entrer dans la phase finale, dans la ligne droite finale plutôt. Avec Flaï Mourotez qui a toujours l'avantage aux prises avec Effata, avec Formoz, avec Flambeau-des-Pins. Avec également Femuslade alors qu'est Saint-Laurent cherche l'ouverture. Et Perigo et Elgène également qui finit fort le numéro 1. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec sur toute la largeur de la piste tous les concurrents. Le 10 Flaï Mourotez qui a toujours l'avantage avec Elgène, avec également Eli Vagar. Eli Vagar qui va probablement s'imposer. Il y aura une photographie générale pour les places entre le 10 Flaï Mourotez, le numéro 1 Elgène. Nous aurons également le 12 Efata, le numéro 5 Formoz. Voilà une superbe arrivée que nous ont offert donc les concurrents de ce prix du Roi Erg. Avec à environ 100 mètres du poteau, et bien une bonne douzaine de concurrents qui était sur toute la largeur de la piste et un succès qui a souri sans aucun doute au numéro 17 Eli Vagar. Eli Vagar 24 contre 1, l'un des rois de l'hiver qui avait eu besoin bien sûr de décompresser lors de ses dernières tentatives. Mais qui nous a montré aujourd'hui qu'il était revenu au mieux de sa forme. Eli Vagar qui crée donc une petite surprise puisqu'il s'impose à la cote de 24 contre 1. La deuxième place est extrêmement disputée, mais c'est peut-être le numéro 10 Flaï Mourotez qui va être deuxième. Eli Vagar s'impose, cela ne fait aucun doute. Deuxième place pour le numéro 10 sans doute. Flaï Mourotez pour la troisième place, et bien sans doute le numéro 1 Elgen. Ensuite nous aurons droit à une photographie entre le numéro 5 Formos et le numéro 2 Flambeau d'Epin sans oublier. Le numéro 12 Efata donc pour l'instant voilà ce que nous vous proposons. Notre acte on a très bien fini ensuite avec le 19, désirat des feux avec le 11, Emmerick Duotier avec Derby des Voirons également pour l'instant. Donc victoire du 17 Eli Vagar. Deuxième place sans doute pour le 10 Flaï Mourotez la troisième sans doute pour le numéro 1 Elgen car il aura une photographie générale pour les places. Voilà une arrivée qui a enthousiasmé le public de Vincennes. Nous aurons ensuite soit le 2 Flambeau d'Epin, soit le 5 Formos, soit le numéro 12 Efata. Voilà c'est Eli Vagar qui est en train actuellement de récupérer de ses efforts. Mais vraiment Daniel, quelle peine ligne droite de la part de tous les concurrents de ce Quintet. Voilà, et bien quelle belle arrivée. Et Olivier et Bruno avaient raison de le souligner. Vraiment cette arrivée a mis en émoi tous les Turfis. Et ils sont nombreux aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut dire qu'il fait très beau. Alors je ne suis pas certain de vous donner l'arrivée exacte. Sur ce qu'on a vu avec l'arrivée sur cette photo, 17-10, ça c'est sûr. Regardez cette photo. Alors évidemment, il y a là ce qui est à la corde, vraisemblablement troisième. Et la quatrième place devrait se jouer entre le 2 que l'on voit presque au premier plan et le 5 qui est derrière, juste caché. Efata, le 12 piloté par Jean Laine, est un petit peu en retrait. Bref, vous restez en notre compagnie pour savoir l'arrivée exacte de ce prix du Rouer qui était le Quintet du jour. Alors des rendez-vous demain si vous êtes normand à Caen. Belle réunion, rentrée de défi d'onou avec la présence de Lovely Godiva et Général Dupomeau. C'est dans l'épreuve très convoitée, les Ducs de Normandie. Il y aura dans le prix Henri Ballière une certaine Oli du Locton. N'oubliez pas également, mercredi, c'est la cinquième étape du Grand National de Troyes. Elle aura lieu à Marseille Vivo. Donc rendez-vous sur ce bel Hippodrome de Marseille. Et tout de suite, après la publicité, vous allez retrouver Thierry Blanco qui pilote aujourd'hui samedi sport. Quart de finale de rugby entre Toulouse et le Stade Français demain sur la 3, 16h10 Nouveau Quintet. Merci, bon après-midi.